Musique Bonjour et belle fête de Pentecôte. C'est une grande fête que nous attendions sûrement avec beaucoup d'impatience, sachant, comme dit Saint-Irénée, que l'acquisition du Saint-Esprit est la grande affaire de notre vie. Alors depuis Pentecôte, nous attendons la promesse de la venue de l'Esprit et ce que le Seigneur promet, il le réalise. Une promesse qui est d'actualité depuis cette Pentecôte historique. Et bien sûr, fête de Pentecôte, c'est tous les jours pour la vie de l'Église. Alors pour nous, en Charente, c'est aussi, je vais dire, est-ce que c'est le terme, la fin de ce mois de l'appel que nous avons vécu ou au contraire, un nouveau commencement avec la force de l'Esprit qui nous dit ce que nous devons faire, qui nous appelle et qui nous donne la force de réaliser ce qu'il nous demande. Alors je vous rappelle les quatre étapes qui ont été déterminées en ce mois de l'appel, à savoir ce chemin d'intériorité, retrouver le chemin de la prière, être aussi reconnaissant et savoir reconnaître les signes du Seigneur dans notre vie de baptisé, pouvoir écouter ses appels, repérer les besoins, appeler et se laisser appeler. Oui, en ce mois de l'appel, nous voulons, et bien avec cette fête de Pentecôte, dire au Seigneur, nous voulons ce que tu veux et nous voulons nous abandonner à sa volonté, sachant que tout ce qu'il nous demande est toujours à notre portée. Pour notre bonheur, pour le bien de l'homme, pour le bien de l'Église, pour le bien du monde, chacun doit aller jusqu'au bout de sa vocation. Alors le Seigneur appelle, bien sûr, par des vies consacrées qui vont être au service des frères, et puis afin que chacun dans sa vie de baptisé puisse épanouir ce qu'il a de meilleur au service de ses frères. En cette fête de Pentecôte, que le Seigneur vraiment nous réjouisse et nous donne la joie de vivre en toute fraternité les uns avec les autres. Dans nos vies de paroisses, dans la vie du diocèse, les différents services, au niveau de la pastorale, des jeunes, des familles, oui, il est de notre responsabilité de nous laisser animer par son esprit. Alors ce n'est pas un terme du mois de l'appel, c'est un début. Et le Seigneur nous donne ce qu'il nous a promis pour que nous puissions réaliser le désir de son cœur, à savoir d'être sains en sa présence et de pouvoir épanouir ce que nous avons de meilleur. Oui, frères et sœurs, en cette fête de Pentecôte, le Seigneur nous appelle, soyons à son écoute et puis faisons, accomplissons tout ce qu'il nous demande pour notre joie et pour sa gloire.